Julie Bayem, bonjour. Vous êtes coordinatrice réseau et projet pour l'association ANIS. Vous organisez aujourd'hui les rooms mix. Est-ce que vous pouvez nous représenter l'association ANIS, nous dire ce qu'elle fait, à quoi elle sert, et quels sont les projets qu'elle développe ? D'accord. Donc ANIS, ça signifie Association Nord Internet Solidaire. Il s'agit d'une association loi 1901 qui existe depuis 2001, donc on a un petit peu d'ancienneté maintenant. Nous sommes basés à Roubaix et l'objectif de l'association, c'est de valoriser ce que l'on appelle les usages citoyens et solidaires de l'Internet, des TIC, les technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire qu'au-delà d'une vision peut-être un peu marketing, commerciale ou consumériste de l'Internet, l'objectif d'ANIS, c'est de valoriser des usages plutôt citoyens, plutôt solidaires. L'objectif, c'est vraiment de montrer la plus-value des outils numériques au service de certains types de publics. On travaille notamment sur la notion de public éloigné des TIC. Donc on essaye de comprendre pourquoi certains publics sont encore éloignés de ces nouvelles technologies et de trouver les leviers, les actions, les solutions pour favoriser l'appropriation de tout ça. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez ? Alors très concrètement, les actions sont vraiment très diverses. On mène un gros travail de veille informationnelle pour essayer de repérer justement des initiatives pertinentes, intéressantes, exemplaires autour des usages citoyens et solidaires. Ces projets, ces initiatives sont valorisés via le site Internet d'ANIS, qui est un site Internet ressources. On rédige aussi une lettre d'information mensuelle pour tenir informés nos adhérents, etc. On mène différents projets événementiels, on porte des projets multimédia, c'est-à-dire qu'on a mis en ligne un certain nombre de sites Internet, comme TICASO par exemple, sur le thème vie associative et TIC. On a travaillé cette année avec la DUI, la délégation aux usages de l'Internet, pour mettre en ligne le site Ordi 2.0 sur le thème du réemploi de matériel informatique. C'est une toute autre thématique, mais qui correspond aussi aux valeurs et aux objectifs d'ANIS. On porte bien sûr des projets événementiels, comme la journée Roomix d'aujourd'hui, qui est notre projet phare. Et on intervient également sur différentes missions de conseil, notamment pour des collectivités, pour apporter notre expertise autour des usages citoyens. Également des prestations rédactionnelles très diverses. On a beaucoup d'actions et d'initiatives mises en place. Alors les Roomix, qu'est-ce que c'est ? Alors les Roomix, ça signifie rencontre ouverte du multimédia et de l'Internet citoyen et solidaire. Comme je le disais, c'est vraiment le projet phare d'ANIS qu'on a mis en place en 2005. La journée d'aujourd'hui traite de l'accessibilité du handicap et des TIC. Nous en sommes à la 7e édition, l'événement commence à être bien rodé. Et en fait, le concept, en partant du thème central des nouvelles technologies, de choisir un sujet bien particulier en lien avec les enjeux sociétaux. Donc par exemple, l'année dernière, on a travaillé sur l'intergénérationnel et les TIC. L'année précédente, sur l'égalité hommes-femmes dans le secteur de l'informatique. On a travaillé également sur l'éducation populaire et les TIC, la ruralité et les TIC. Voilà, on choisit vraiment un sujet particulier. Et pendant l'événement Roomix, on donne la parole à des porteurs de projets exemplaires qui sont malheureusement le plus souvent méconnus. C'est vrai que moi, en travaillant, en faisant ce travail de veille informationnelle, je prends connaissance de plein de projets, vraiment, les potentialités d'usage autour des TIC en termes de maintien du lien social, de développement culturel, d'insertion sociale, d'insertion professionnelle, d'intelligence collective, etc. Il y a plein de projets qui existent, mais malheureusement, ils sont souvent portés par des petites associations, isolées, sans de réelle synergie entre les projets, et donc méconnues du public. Alors le but des Roomix, c'est justement de faire venir ces gens-là, de leur donner la parole pendant une journée pour favoriser la circulation d'informations, la découverte de projets et éventuellement de favoriser les duplications. Voilà. Quels sont les enjeux de la thématique d'aujourd'hui, donc accessibilité, handicap et TIC ? Quels sont les enjeux ? Alors les enjeux, en fait, c'est un sujet qu'on avait déjà traité en 2005 parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment des attentes en termes d'informations de la part du public 4 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a toujours un très gros travail d'informations à faire, un gros travail de sensibilisation. Moi, je reçois beaucoup de coups de téléphone ou de mails à Anis me demandant quel type de projet mettre en œuvre avec des personnes handicapées, quel type d'outils utiliser, quelle méthodologie de projet suivre. Donc on s'est dit finalement que 4 ans plus tard, il était intéressant d'organiser une nouvelle édition Roomix sur ce même thème du handicap, tout simplement pour faire le point sur la législation, parce qu'il y a notamment des obligations en termes d'accessibilité des sites Internet publics qui ont vu le jour et le décret est paru très récemment. Un intervenant ce matin parlait du Web 2.0, c'est vrai que déjà l'accessibilité des sites Internet Web 1.1 est encore un peu délicate, donc déjà imaginez les outils, les potentialités avec le Web 2, on va déjà plus loin. Et au-delà de ça, par exemple, il y a encore des espaces publics numériques qui n'arrivent pas ou ne peuvent pas bien accueillir ces personnes-là parce qu'elles n'ont pas les outils qu'il faut, le matériel nécessaire. Voilà, donc vraiment les enjeux, c'est d'essayer de respecter la législation dans la mesure du possible, utiliser les bons outils et si possible les logiciels libres et avoir une méthodologie adaptée pour mener efficacement des actions avec les publics handicapés. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci.